bonjour les gens tirage pour le mois de juillet 2024 pour les lions et les lyonnes solaire lunaire ascendant le lion placement de vénus en lion pour tout ce qui est sentimentale vous prenez ce qui est à vous vous complétez vos lectures ou voilà voilà j'avais commencé une phrase mais je sais pas quoi mettre derrière ok allez on y va pour les lions pour juillet 2024 tous les renseignements vous le savez c'est sous la vidéo comme d'habitude de toute façon dans la plage d'information alors pour les lions pour le mois de juillet 2024 2024 hop il ya une carte qui se présente et ça vous voyez bien la reine de bâton la reine de bâton c'est une reine de feu de la confiance en soi oser alors oser passer à l'action oser faire des choses différentes ok et vous voyez ici il ya bien un lion derrière elle est en train de présenter ses toiles là une notion de créativité notion d'enthousiasme son de joie tout ce qui représente le lion et la maison 5 ok ok allez on y va on va voir pourquoi la reine de bâton on va voir ou pas pourquoi la reine de bâton s'est présenté comme ça tout de suite la reine de bâton c'est quand même oser vraiment se montrer allez plus loin ok allez plus loin vous l'avez en dos de deck en dos de jeu avec le monde le monde je l'ai eu en dos de deck pour les gémeaux aussi donc si vous êtes concernés le monde c'est je suis au bout du chemin une notion d'aboutissement notion d'accomplissement notion de réussite j'ai fait tout un chemin j'ai fait des erreurs j'ai appris de mes erreurs et je suis prêt je suis prête à passer à quelque chose de de plus intéressant de mieux pour moi on va le dire comme cela ok avec ces euros avec cette reine de bâton puis le chariot donc visiblement ça va bouger là hop une chose à la fois wow là il y a quelque chose là oui c'est joli tout ça le fou une carte de commencement à nouveau suivi du valet de bâton et le 2 de deniers ok ici il y a quelque chose sur une activité alors sur une activité c'est la position de la matière la vie de la matière la vie de la matière c'est la profession les activités les finances le quotidien le lieu de vie tout ce qui fait notre quotidien justement donc ici il y a quelque chose qui se présente de profondément épanouissant et donc je suis parti sur une activité mais ça pourrait être un lieu de vie justement c'est pour ça que c'est vous qui saurez mieux que moi par rapport à ça mais la reine de bâton qu'on a vu tout de suite là il faut vraiment oser alors donc en 2 de deck on a le monde donc une nouvelle étape et si on part sur votre tirage au centre on a le chariot le chariot c'est vraiment une carte où je fonce vers le succès on va résumer ça comme cela d'une manière simpliste cheval noir cheval blanc qui ressemble à des lions justement qui s'accordent et quand ils sont accordés on fonce vraiment vers quelque chose d'autre donc ça nous parle d'un grand mouvement ça nous parle d'un déménagement ici je l'ai dit il y a un 2 de coupe là en tout cas il y a un 2 de coupe ici qui parle de quelque chose de très d'une belle rencontre je vous le montre d'une belle rencontre avec quelqu'un ou avec quelque chose avec un lieu de vie éventuellement puisque ça on peut être aussi en déménagement mais au centre de votre juillet il y a vraiment cette énergie de passer à quelque chose de mieux de plus grand pour vous nouveau commencement ici aussi la carte qui vient aider le chariot c'est cette notion de victoire victoire triomphe là on peut penser avec cette carte là qui est une période qui est une période ou quelque chose une épreuve que l'on surmonte et c'est peut-être pour ça qu'on passe à autre chose là j'ai fait la guerre j'ai gagné la guerre on le voit ici je reviens je suis reconnu pour ma bravoure pour mon courage pour ma résilience etc il y a cette notion d'avoir triompher de l'adversité ok c'est pas mal du tout ici avec dans la position freinée le 7 de coupe le 7 de coupe c'est une carte qui nous parle de de beaucoup de choix 7 de coupe c'est toujours une carte un peu particulière parce qu'il y a des choix c'est une carte où on est dans dans la rêverie pas dans le rêve plutôt dans la rêverie on n'est pas assez dans l'action la reine de bateau à nouveau j'ose agir j'ose agir ici je me demande si comment je peux vous formuler ça c'est comme si on ne croyait pas à quelque chose comme s'il y avait quelque chose de de vraiment bien qui se présentait à vous plutôt ici visiblement une activité un lieu de vie et puis on semble ne pas y croire avec cette carte une notion de confusion une notion d'illusion avec le 7 de coupe et puis il y a une notion de choix à faire il faut absolument faire un choix ici et c'est vrai qu'il y a 7 coupes donc éventuellement la possibilité de 7 choix donc des choix qui peuvent être ok des choix qui ne sont pas du tout ok mais le principal ici c'est d'agir et la reine de bateau je l'ai dit elle ose donc là on ne va pas réfléchir on ne va pas réfléchir ce serait peut-être le conseil on va continuer le tirage quand même mais ce serait peut-être le conseil on a besoin de foncer ici je pense que c'est le moment je ne sais pas il s'est passé quelque chose avant et là il y a une opportunité qui se présente ou que vous avez créé il faut vraiment la saisir même si ça semble trop beau même si ça implique des grands changements etc on prend vraiment ça parce que là c'est une chance on nous emmène plus loin votre étoile elle est là je la prends tout de suite l'étoile dans la vie intime dans la vie de l'âme c'est l'étoile dans votre ciel qui vous indique le bon chemin donc là vous êtes le chariot vous emmène exactement là où vous devez aller donc on ne va pas du tout freiner le chariot ici très clairement je pense qu'on ne pourrait pas de toute façon mais on va vraiment y aller sans se poser de questions il n'y a pas de j'aime pas regarder ici il n'y a pas d'épée dans votre tirage il y a beaucoup d'épées dans le mois de juillet sur plein de signes où il y a beaucoup beaucoup de cartes d'épées il y a la justice etc ici c'est pas le cas pour l'instant en tout cas peut-être que l'expansion nous ramènera là-dessus mais là c'est pas le cas et donc ici on a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de d'idéal dans la vie de la matière puisque je suis dans le sens là dans la vie de la matière donc je vous le disais c'est une activité c'est une nouvelle profession ou c'est une évolution dans une profession ça peut être un lieu de vie mais en tout cas là il y a quelque chose qui se passe qui vient nous combler comme cette rencontre que l'on voit sur cette image et j'ai l'impression que vous pouvez trouver ça trop beau et peut-être vous posez des questions peut-être hésitez un petit peu ben non 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 on y va on y va on fonce là on fonce il n'y a aucun souci par rapport à ça tout est bon à côté dans la vie du coeur donc toutes les relations alors toutes les relations ici le 2 de coupe on est vraiment dans la vie de la matière donc je pense pas que ça concerne du relationnel ou éventuellement alors c'est vraiment une parenthèse parce que je n'y crois pas du tout mais ce serait une rencontre sur un lieu de travail qui viendrait modifier les choses et même chose on aurait du mal à y croire mais ce serait tout ok pour autant je crois pas à ça pour moi là c'est plutôt une activité un lieu de vie c'est plus en ça me semble plus logique ici la reine de coupe voilà j'ai arrivé dans la vie du coeur donc c'est sa place parfait donc là on est bien connecté avec son coeur et on est bien dans la lumière de son coeur il y a beaucoup d'amour d'amour à tous les niveaux dans le relationnel il y a beaucoup de sensibilité il y a beaucoup d'empathie il y a des choses de cet ordre là la reine de coupe c'est très une très jolie énergie c'est parfait aussi ici il est bien votre tirage c'est pas mal du tout celle de coupe ici qui m'embête un petit peu dans la mesure où on pourrait se poser des questions et que elles c'est pas la peine bon les questions elles sont là en fait c'est peut-être par rapport à ça mais votre défi c'est déjà le fou donc si c'est le fou la première des cartes ici on est quand même sur un nouveau chapitre une nouvelle vie une nouvelle étape quelque chose de mieux et puis quelque chose de de léger quelque chose où il y a de l'insouciance mais de l'insouciance qui est pas venue comme ça par magie l'insouciance elle est venue parce qu'on a dépassé les épreuves de la vie et parce qu'on a retenu le monde ici on a retenu les leçons de ce qu'on a vécu et à partir de là on sait ce qui est important pour soi et ce qui ne l'est pas et on ne perd plus de temps avec ce qui n'a pas d'importance pour soi justement le fou c'est une belle énergie belle énergie de commencement belle énergie de nouveau départ magnifique nouveau départ aussi valet de bâton nouveau départ en tout cas une idée de commencement dans le feu énergie de feu énergie de bâton on est avec les lions c'est parfait le mon petit explorateur comme je l'appelle le valet de bâton je regarde plus loin là je veux commencer quelque chose de nouveau et commencer quelque chose de nouveau on le sait depuis bah depuis le début là et puis si on regarde ici le valet de bâton il est là sous le chariot et sous le dos de coupe là il y a quelque chose qui commence et qui va venir donner de la joie de l'enthousiasme de la passion tout ce qu'on a vu avec la reine de bâton qui s'est présentée d'emblée la reine de bâton qui a sauté tout à l'heure c'est je veux dire ça me perturbe non alors ça me perturbe pas mais elle vous dit bien d'oser la reine de bâton et lui aussi le dit là on y va donc peut-être que là il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau peut-être même quelque chose d'imprévu quelque chose de surprenant mais on va pas forcément se poser on va éviter de trop se poser de questions parce que je veux dire on va éviter de se poser des questions mais là visiblement on va s'en poser quand même mais pas trop là on peut se poser des questions notamment sur le point de vue pécuniaire avec le 2 de denier ici là par exemple je peux avoir trouvé une maison alors que peut-être que j'avais même pas l'intention de déménager et c'est une maison qui est pas dans mes moyens ou quelque chose de cet ordre là le 2 de denier ici il y a cette notion de jongler avec l'argent de se poser des questions à ce niveau là même s'il y a ça même s'il y a cet exemple précis par exemple je fonce je fonce parce que c'est ma maison c'est la bonne maison pour moi c'est quelque chose qui qui m'est destiné donc les choses se mettront en place d'une manière ou d'une autre s'il me manque de l'argent l'argent arrivera je ne sais pas comment par la poste mais vous voyez ce que je veux dire là le 2 ici il pourrait me dire que c'est pas raisonnable que c'est qu'il faut réfléchir qu'il faut faire des plans etc alors bien sûr qu'il faut les faire et qu'il faut réfléchir ok mais par contre là très clairement c'est exactement fait pour moi entre le 2 de coupe ici et l'étoile ici et même la reine de coupe ici qui est épanouie le chariot ici je fonce je fonce et il y a une notion de récompense je ne sais pas pourquoi une notion de récompense comme si on avait vécu des choses dans la vie pas cool à un moment donné et que là c'est pas joli comme image mais on avait la récompense on avait justement parce qu'on avait réussi quelque chose la vie, l'univers nous offre quelque chose de magique il y a quelque chose de magique ici c'est simplifier cette notion ici dans notre tirage pas d'hésitation en tout cas pas d'hésitation alors évidemment on réfléchit puis on ne fait pas n'importe quoi mais parfois on a besoin de d'aller de l'avant et puis de de pas être raisonnable vous êtes au lion ici c'est très très bien on y va on fonce voilà mes amis dites moi là comment ça résonne le 2 de coupe est-ce que c'est une activité est-ce que c'est au niveau de la profession la profession ici ça peut être comment on appelle ça on vous propose un nouveau poste plus élevé alors que c'était pas prévu enfin des choses de cet ordre là ça peut être une maison là il y a quand même des déménagements juste au-dessus donc ça peut être le cas et puis avec le valet de bâton ça peut être éloigné c'est peut-être ça aussi le questionnement c'est peut-être pas où vous êtes actuellement ça peut être loin ça peut être même à l'étranger etc bah ce serait une bonne idée quand même voilà prenez ce qui est à bout vous me direz voilà je vous laisse avec ceci je vous souhaite un beau mois de juillet l'extension je vais la faire tout de suite à l'adresse sur mon site eric-jastin.com dans les extensions prenez grand soin de vous merci pour vos likes vos abonnements et vos partages à bientôt à bientôt